Bonjour, bienvenue dans le MidiPile. Dans l'actualité de ce vendredi 27 mars, c'est aujourd'hui la journée du sommeil. L'occasion de faire le point sur les interactions entre sommeil et nutrition. Nous apprendrons notamment que le manque de sommeil favoriserait l'obésité. Avec le docteur Marc Martin, médecin au centre du sommeil du CHU de Rouen, il est notre invité. Manquer de sommeil favoriserait l'obésité, c'est ce qui ressort de récentes études. Mais les corrélations entre l'alimentation et le sommeil sont bien plus nombreuses. Nous allons en parler à l'occasion de cette 15e journée du sommeil. Pour nous éclairer, Marc Martin est notre invité. Bonjour. Vous êtes donc médecin au centre du sommeil du CHU de Rouen. On va commencer par la question qui intéresse tout le monde. Est-ce que pour perdre du poids, il faut dormir plus ? Perdre du poids, bien sûr. Mais pour dormir plus, pour dormir moins du moins. C'est quand on dort moins ? Quand on dort moins, effectivement, on va prendre du poids. Et c'est toute une interrogation qui vient se faire pour nous sur notre alimentation, les conditions de notre alimentation, comment on fait. On sait aujourd'hui, les études le montrent, qu'il y a une véritable épidémie d'obésité. Et cette épidémie d'obésité, elle est intéressante à étudier parce qu'elle nous montre que c'est notre comportement alimentaire qui la favorise. Et dans nos comportements alimentaires, il y aura à côté les comportements qu'on a vis-à-vis de la vie en général et vis-à-vis du sommeil. Mais pourquoi alors quand on dort plus, on peut perdre du poids ? Quand on dort moins, on prend du poids. Ça favorise l'obésité, il y a plusieurs études qui le montrent. Il y a des études qui le montrent, effectivement. Et aujourd'hui, pour lutter contre ce phénomène d'obésité, il faut peut-être réfléchir à dormir légèrement plus parce qu'on est tous effectivement en dette de sommeil. Aujourd'hui, les études nous montrent que les Français, en moyenne, dorment 7h18. Oui, 77% des Français dorment pas assez. Pas assez. Il y a une dette de sommeil qui est une dette chronique. Alors on sait que c'est notre mode de vie qui occasionne cela. On se couche tard. Il y a la fée électrique qui nous a apporté beaucoup d'éléments, les tablettes. Mais on sait que ça a des répercussions en fait sur notre physiologie même puisque tout en nous est organisé avec des balances veille-sommeil mais aussi des balances entre la faim et la satiété. Et le fait de dormir peu va faire qu'on va avoir une faim accrue tout au long de la journée et qu'on va effectivement avoir des comportements addictifs qui vont nous amener à manger moins bien un petit peu tout le temps et qui vont occasionner cette prise de poids. En plus, on est attiré par les aliments gras. Alors on est attiré par les aliments gras et effectivement, c'est ce qu'il faut peut-être éviter le soir. J'aime souvent rappeler cette vieille expression qui dit que le matin, on peut prendre un petit déjeuner de roi et le soir, un déjeuner ou un dîner de mendiant parce qu'effectivement, c'est important de privilégier plutôt le petit déjeuner, avoir un déjeuner certes important mais plus léger et puis un dîner qui va être, lui, léger en prévision de cette nuit où on a besoin de toutes nos forces en fait pour tomber dans le sommeil. Et pour terminer, vous pensez qu'en plus, il faut prendre son temps ? Ce que font les Français d'ailleurs ? Alors effectivement, le paradoxe français dans toutes les études sur l'alimentation, c'est que les Français sont des personnes qui prennent leur temps pour manger. Les études montrent que par rapport au pays anglo-saxon, on n'a pas l'habitude du snack. On prend une pause pour le temps du déjeuner et ça, il faut cultiver ses bonnes habitudes et ce sera une garantie pour ne pas prendre de poids et conserver notre bon sommeil et d'une façon générale peut-être prendre le temps de vivre et le temps de dormir. Marc, Martin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et sachez que jusqu'à 16h, il est possible de rencontrer des professionnels de santé sur cette question dans l'anneau central du CHU de Ronde jusqu'à 16h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !